Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale où je me suis pété un trip, plutôt des souvenirs, des souvenirs par rapport à une époque où je me suis intéressé à des choses, des choses de l'au-delà. Je me suis mis en condition justement de beaucoup d'isolement, beaucoup de marches nocturnes et j'écoutais énormément cette musique et elle m'a mis dans une autre forme de pensée, dans un autre univers. Je me souviens même avoir vu un corbeau comme ça qui me regardait en haut d'un arbre et je repensais à cette musique, c'est particulier. J'étais vraiment dans un autre état d'esprit, je sais c'est bizarre d'en parler mais j'en ai des frissons, j'en ai des frissons à vous en parler. Je ne sais pas comment vous ressentez cette musique comme vous l'entendez, mais elle éveille en moi beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs mais en même temps, enfin cette musique en tout point je la trouve magique. Voilà, je suis tombé dessus par hasard et elle a quelque chose de particulier. C'est là qu'on voit le pouvoir de la musique sur l'émotion, le pouvoir de la musique sur l'émotionnel. Je me suis vu avec certaines chansons avoir des frissons, donc je n'imagine pas au niveau dégagement énergétique ce que ça fait. C'est pour ça d'ailleurs dans l'industrie de la musique, il y a des des musiques que je n'apprécie pas, que je trouve malsaine, voilà. Donc quand je suis avec des amis par exemple, ils ne perçoivent pas, eux ne le ressentent pas comme ça, ils se disent une musique c'est une musique quoi. Mais moi que ça soit les clips ou ou la musique en elle-même, la manière dont les sons sont conçus, il y a quelque chose que je trouve négatif, que je ressens négatif. Alors que cette musique là, je la ressens comme si on voulait montrer le chemin par rapport à quelque chose qui était caché, voilà. On voulait montrer le chemin par rapport à quelque chose qui était caché et c'est là que je me documentais beaucoup à cette époque au sujet de l'ésotérisme. Alors je ne connais pas tout, pas du tout, mais je m'y intéresse, voilà. Je m'y intéresse. Le principal c'est que c'est de s'y intéresser quoi. Voilà. De la transmettre des choses, je préfère en apprendre davantage si un jour je, enfin, je peux en transmettre un tout petit peu, mais si on peut parler de transmission, mais je le fais d'abord pour moi quoi, voilà, pour mon travail personnel. Et c'est vrai que le son, la vibration du son musical, elle est particulière. Elle résonne, enfin cette musique par exemple, et d'autres encore, ont une résonance particulière sur mon émotionnel. La musique en fait c'est un dictionnaire à souvenirs. C'est, voilà, c'est, des fois on se dit ouais on va garder des photos et tout ça, bon alors qu'on a tout en tête. Moi je ne prends jamais réellement de photos lors d'événements familiaux et tout ça. Par contre s'il y a une musique, enfin je parle de prendre de photos pour les souvenirs quoi, mais par contre s'il y a une musique qui passe régulièrement ou qui me percute à ce moment-là, lors de cet événement. Vous pouvez être sûr que si je la réécoute, ça ne doit pas le faire qu'à moi ça, si je la réécoute beaucoup plus tard, je vais me remémorer cet événement. Voilà. La musique c'est ça, c'est une usine à souvenirs. Voilà, c'est ça. C'est comme si on a, voilà, on avait, la musique c'était un CD, mais nous ça déclenchait quelque chose qui gravait aussi sur notre CD de la mémoire des événements en rapport avec cette musique qui s'active, les souvenirs se réactivent dès que la musique est entendue. Donc voilà, et les émotions qui vont avec aussi par moments. Donc voilà, pour vous remémorer ça, c'est une période de l'arrêt du cannabis aussi, voilà, où je m'étais mis à écouter cette musique régulièrement, tout en marchant la nuit, en marchant la nuit auprès de la nature à 5h du matin, je traversais des forêts, j'étais dans l'obscurité avec juste ma petite lampe frontale. Ça me donnait des frissons, j'avais peur aussi, j'avais peur, mais j'ai combattu cette peur, voilà. Pourquoi j'ai, enfin, comment j'ai réussi à combattre cette peur ? Parce que je priais. Parce que je priais et je me disais qu'il ne pouvait rien m'arriver, Dieu était avec moi. Et puis bon, il n'y avait pas forcément de raison qu'il arrive quelque chose. Mais voilà, il y a toujours, vous savez, dans l'esprit humain, des choses ancrées par rapport à l'obscurité, le fait de sortir le soir en pleine forêt, tous ces films qui nous ont lavé le cerveau et tout ça qu'on met en nous, comme des petits implants qui créent des peurs, des films d'horreur par exemple, ces choses-là. Moi, j'ai regardé comme tout le monde des films d'horreur et tout ça. Donc c'était resté un peu implanté. Et puis, j'avais, je faisais mon parcours d'une heure de marche en pleine nuit et je passais à chaque fois devant une chapelle avec une croix. Et à chaque tour que je faisais le matin en me levant à 5 heures, je passais dans l'obscurité, je passais devant cette chapelle. Là, je faisais un signe de croix et je poursuivais ma marche. Voilà. Donc j'ai eu certains moments comme ça. Alors en plus, il y avait le temps qui se mêlait. Tout temps, que ce soit la pluie, une petite pluie, du brouillard. Marcher par temps de brouillard aussi, c'est assez spécial. Surtout en pleine nuit à 5 heures du matin, juste avec une lampe frontale. On ne voit pas très clair. On entend toutes sortes de bruits qui viennent de la forêt et tout ça. Et c'est assez particulier. On peut se dire, on peut du moins imaginer toutes sortes de choses. Mais voilà, il faut aussi avancer. Et à chaque fois, je m'y habituais finalement. Au début, c'était difficile. Puis après, je m'y suis habitué. Puis j'ai couvert des choses géniales, quoi, comme des différents animaux. Et c'est même un joggeur, des joggeurs comme ça. J'étais surpris de voir que je n'étais pas tout seul le matin à 5 heures dans une petite ville. Je me disais, personne ne fait ça. Et en pleine forêt, en pleine nuit, je voyais des gars comme moi. Enfin, rarement plus d'un. J'ai dû tomber sur une personne plusieurs fois qui passait faire son cross le matin à 5 heures en pleine forêt aussi. Donc, l'idée n'était pas que de moi, quoi. Et voilà pour cette petite vidéo souvenir en vous donnant mes impressions sur cette petite partie comme ça qui m'a mis dans un état second, voilà, pendant une certaine période et qui m'a permis de réfléchir à beaucoup de choses. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis au revoir. A bientôt.